Bonjour, ça pue d'abord. Bonjour, vous allez parmentier. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous avez vu Faïm ? Ah oui, très très bien. Qu'est-ce que vous avez ressenti ? Dites-nous. Écoutez, moi j'ai toujours été un petit peu dubitatif quand on amène des gamins, donc on dit qu'ils sont très forts, donc j'étais un peu sur la réserve. Mais j'ai pu s'effectuer de ces qualités très rapidement, oui. Quelles sont-elles, ces qualités ? Oh bah, une très bonne vision de l'espace, une très bonne mémoire, voilà, une qualité de base pour jouer aux échecs. Ouais. Dons exceptionnels, vous pensez ? Bah, ces qualités-là, en tout cas, on les voit rapidement. Après, il y a d'autres qualités qui sont un peu délicités. Monsieur Parmentier, il dit qu'en une heure de partie, on sert de mieux quelqu'un qu'en une année de conversation, c'est juste, hein ? C'est Platon qui disait ça. En une heure de conversation, on apprend plus soit quelqu'un qu'en une année de conversation. En une heure de jeu d'échecs, oui, c'est ça. Ah bah, pour Platon, c'était pas le jeu d'échecs, hein, c'était une heure de jeu d'une façon générale. D'accord, une heure de jeu. Ok. Ah oui, il n'y a pas encore. Ok. Donc, vous pensez que ce garçon ira très loin ? Vous comptez en faire quoi de ce garçon ? Ah mais moi, je ne compte rien du tout. Il n'a qu'à compter sur lui-même selon le courage et sa volonté. Bon, c'est déjà formidable, c'est les décrochés de champion de France et de champion du monde. Les scolaires, l'année suivante, on est 13. Maintenant, c'est surtout sommage d'avoir besoin d'être champion de France d'échecs pour avoir le droit à une vie normale. La dernière phrase du livre, il dit « Maintenant, je suis champion de France et je peux avoir une vie normale ». Voilà, c'est un peu dommage que dans ce pays, on soit obligé d'avoir été champion de France pour avoir une vie normale. C'est ça, parce que bon, merci en tout cas de votre intervention, Xavier Varmantier. Merci.